Hey salut tout le monde mon nom est Steve Dollar et bienvenue à ce nouvel épisode de Dollar 3345 et aujourd'hui honnêtement je vous parle de disques que j'avais vraiment pas l'intention de parler il y avait déjà trois extraits de sorties je m'en foutais carrément mais quand j'ai entendu l'album j'ai changé d'idée reste là on part le show ben oui aujourd'hui je vous parle d'un album automnal qui est sorti le 6 septembre je l'écoute depuis ce temps là mais faut être dans le mode quand même parce que c'est la musique d'un gars qui est quand même 78 ans David Gilmour guitariste de Pink Floyd avec son nouvel album qui s'appelle Luck and Strange et comme je disais en prélude c'est pas un disque que j'avais nécessairement le goût d'écouter parce que le dernier album de David Gilmour que j'ai acheté c'est lui et qui était plate sérieusement j'ai écouté deux ou trois fois j'ai remusé ça puis j'ai dit bon ben David Gilmour sa carrière solo c'est terminé autrement dit donc oui il y avait des extraits de sorties j'avais aucun mais aucun intérêt et puis je suis tombé sur une critique qui disait que l'album était vraiment bon j'ai dit ben pourquoi pas je vais aller l'écouter je vais essayer ça et ben j'ai accroché parce que c'est quand même différent des autres albums de David Gilmour parce que il s'auto-produisait sur ses quatre premiers albums solo et cette fois-ci ben il a été chercher de l'aide avec Charlie Andrew et lui ben il a travaillé entre autres avec Alt J qui est un band indie pop il a travaillé avec Madness qui faisait du ska dans le temps donc puis lui connaissait plus ou moins Pink Floyd il connaissait plus ou moins la carrière de David Gilmour donc lui c'est ça que David Gilmour disait lui il me poussait à faire d'autres choses tu sais il disait avant ben je faisais ce que je voulais mais non lui il disait regarde essaye donc ça essaye ci essaye ça et tu vois que c'est différent comme album c'est bon comme je disais c'est quand même assez relax c'est pas un grand album rock c'est assez introspectif parce que bon c'est la femme de David Gilmour qui compose des textes Polly Samson et c'est vraiment une affaire de famille cet album là Looking Strange de David Gilmour parce que sa fille David Gilmour chante aussi sur l'album donc c'est un trip familial et ça se reflète moi à date en tout cas je l'écoute ça fait quand même longtemps et j'ai rien à redire je vais aller chercher les titres de chansons ça commence avec Black Cat qui est une instrumentale qui dure une minute dix que sinon de te mettre dans le mood et ensuite ben c'est la pièce titre Luck and Strange et ça ça a été tiré d'un jam avec Rick Wright qui était clavieriste de Pink Floyd qui est décédé en 2008 et ça c'est un jam qui est enregistré quelques mois avant sa mort et c'est lui qui a composé ça c'est lui qui est arrivé avec ça d'ailleurs si vous achetez la version CD il y a un extra où tu as le jam complet c'est à dire 14 minutes tu sais c'est un jam tu l'écoutes une fois ou deux c'est correct mais tu vois d'où ça vient et c'est bluesy moi j'adore ça la voix de Gilmore est bonne là-dessus ça me fait pas ça me fait pas penser à ses albums précédents peut-être un peu Division Bell encore là tu sais c'est il faut vraiment que vous écoutiez pour vous faire une idée ensuite The Piper's Call là c'est la voix de Gilmore qui est en qui est vraiment en avant-plan là-dessus bonne tine bonne tine pop relax moi j'aime bien ça il y a de la cloche à vache moi je suis vendu de la cloche à vache aussitôt que j'entends de la cloche à vache je vais fou et il y en a là-dessus ça me rappelle un peu Coming Back to Life sur Division Bell mais en moins pépère excellente chanson ensuite A Single Spark il y a un beat à la Beatles là-dessus qui rappelle la chanson Tomorrow Never Knows et c'est vraiment axé sur la voix de Gilmore probablement la plus faible mais ça reste quand même une excellente chanson ensuite Vita Brevis qui est instrumentale ça fait comme couper l'album en deux ça je trouve ça le fun c'est comme si vraiment tu passais du côté A au côté B ensuite la meilleure du disque Between Two Points qui est chantée par Romani Gilmore qui est la fille de David Gilmore et là t'es dans une classe à part Gilmore Gilmore n'a jamais fait un truc comme ça ça me fait penser à du trip-hop à la période de Moït Sheba je sais pas si vous connaissez Moït Sheba la voix de la fille de Gilmore ressemble vraiment à la voix de la chanteuse si vous connaissez pas ce disque-là Big Calm en passant allez écouter ça tout de suite c'est un classique du trip-hop méconnu mais tout un album une autre bonne suggestion ouais donc ça c'est les paroles tout est là quelle chanson des fois j'écoute un quel juste pour vous dire c'est ma toune préférée de 2024 à date tout simplement Dark and Velvet Nights qu'il y a Dlog Hammond du B3 là-dessus c'est beau j'en parle souvent quand j'entends Dlog Hammond c'est comme la cloche à vache dans le fond ça vient chercher automatiquement et bon super bon titre moi j'aime beaucoup ensuite Sings les paroles no doubting you no doubting me no doubt the mess we're in les paroles de la femme de Gilmore tu sais elle doit avoir probablement le même âge Gilmore a 78 ans donc ça parle beaucoup de la jeunesse éternelle le temps la vieillesse j'ai 53 ans je m'enligne là-dessus donc ça vient me chercher un petit peu et finalement ça se termine avec Scattered qui est une pièce de 7 minutes 26 où là c'est vraiment plus grandiose là ça me fait penser un peu plus à ce qu'on retrouvait sur ces deux premiers disques solo de Gilmore et les orchestrations il y a un solo de guitare acoustique qui démarre en milieu de chanson qui finit en électrique vous savez les solos de ça le guitare de David Gilmore ça te lève il y a de l'émotion ça te lève pas les bras il y a de l'émotion dans ses solos bref j'ai été extrêmement surpris par Luck and Strange de David Gilmore moi je suis plus Gilmore que Waters bien que j'avais aimé le Redux de Dark Side of the Moon de Roger Waters mais j'ai plus un penchant pour David Gilmore et je vous avoue que je suis agréablement surpris par ce disque nouveau disque cinquième album solo de David Gilmore Luck and Strange un album d'automne l'automne vient de commencer donc bon beau petit dimanche après-midi d'écoute ça c'est le fun en tabarnoche bref hey je vous suggère d'aller écouter ça vous m'en donnerez des nouvelles si vous aimez ou si vous n'aimez pas et surtout si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne allez le faire allez aussi sur ma page Facebook d'aller à 33-45 je mets toujours des petits trucs intéressants pas seulement des chroniques vidéo je fais des quelques suggestions aussi directement sur ma page donc vous irez voir ça sur ça on se voit bientôt pour un prochain épisode dès à l'heure 33-45 ha ha all right ciao ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501